Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui sera placée sous le signe des chiffres de l'inflation, des chiffres de l'inflation qui seront dévoilés dans plusieurs zones et qui sont majeures vu le contexte actuel de hausse des taux. On voit tout de suite ça sur la chaîne U-Trading. Le point hebdomadaire de marché pour cette semaine qui débutera le lundi 12 septembre 2022. Nous allons commencer lundi avec en Grande-Bretagne les chiffres du PIB mensuel et puis nous aurons aussi les chiffres de production manufacturière. Mardi nous aurons les chiffres du chômage dans la matinée en Grande-Bretagne ainsi qu'une intervention du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. En fin de matinée du côté de l'Allemagne, nous aurons le zoo qui définit le sentiment économique alors que dans l'après-midi nous aurons les très attendus chiffres de l'inflation qui seront dévoilés aux Etats-Unis. Mercredi nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés dans la matinée alors que dans l'après-midi nous aurons les chiffres du prix à la production et les stocks des pétroles bruts aux Etats-Unis. Jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous aurons en Nouvelle-Zélande les derniers chiffres du PIB. En Grande-Bretagne, dans la matinée, nous aurons les minutes du MPC. Dans l'après-midi, nous aurons les chiffres de vente au détail du chômage hebdomadaire et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du côté des Etats-Unis. Et puis nous terminerons cette semaine vendredi avec, dans la nuit de jeudi à vendredi, en Chine, les chiffres de production industrielle. Plus tard dans la matinée, nous aurons les chiffres de vente au détail du côté de la Grande-Bretagne et les chiffres de l'inflation pour la zone euro. Pas de statistiques majeures du côté des Etats-Unis pour vendredi après-midi. Passons maintenant à l'analyse des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui est en train de repasser en dynamique haussière. Nous avons connu ici une phase de baisse qui a fait passer l'indice de ce point haut ici à 6 625 points sur un point bas ici à 5 975. Depuis la fin de la semaine dernière, on est repassé au-delà de la zone horizontale des 6 137 points et on peut viser un retour possible ici sur cette zone des 6 368 points. D'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une zone de neutralisation au-dessus du support ici des 5 840 points et ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 6 590 points que l'on pourrait repasser ici en dynamique haussière. Donc pour l'instant, tendance haussière d'un point de vue court terme. Objectif possible 6 368 voire 6 590 dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ça reste neutre sur l'indice parisien. Sur le DAX la semaine dernière, nous avons confirmé le test ici de cette zone des 12 580 points et surtout le retournement suite au contact avec cette zone. Cette zone est majeure d'un point de vue moyen terme puisque ça correspond ici au point bas qui avait été marqué au début du mois de mars et aussi au début du mois de juillet. Donc on a encore une fois revenu tester cette zone avant d'entamer un rebond court terme. D'un point de vue moyen terme, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons des points hauts ici qui sont de plus en plus bas. On a eu deux contacts ici sur la zone des 14 800 points et le dernier contact ici nous indique que l'on a eu un peu moins de dynamique. Donc l'enjeu de ce rebond sera éventuellement de revenir ici tester cette zone des 14 000 points. En cas de cassure, on pourra effectivement revenir au-delà des 14 260 pour tester cette zone de résistance majeure ici des 14 800 points. Tant que l'on est sous cette zone d'un point de vue moyen terme, ça reste neutre. Donc pour l'indice allemand, on ne repasserait haussier sur cet horizon de temps qu'en cas de rupture de cette zone de résistance. Donc on reste haussier d'un point de vue court terme avec comme perspective directe une rupture éventuelle ou tout du moins un test de cette zone des 13 375 points. Sur les indices américains, la zone des 3 900 points a fait son office puisque à la suite ici de cette dynamique baissière, eh bien on est venu tester à de multiples reprises ce support horizontal qui avait précédemment ici été résistance et on a rebondi dessus. Donc les cours sont en train de sortir ici de cette petite dynamique baissière. Il faudrait un test ici de cette zone des 4 165 points assorti d'une cassure ici de cette zone et du point haut significatif ici de ce rebond technique proche des 4 200 points pour complètement valider ce retournement de tendance. On pourrait repasser en dynamique haussière sur un horizon de temps un peu plus moyen terme en cas de rupture ici des 4 318 points. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration sensiblement identique avec un rebond un peu moins marqué, on vient juste ici de casser la moyenne mobile 20 exponentielle. L'enjeu de cette semaine sera de tester et de casser la zone ici des 12 900 points ce qui validerait une possible reprise totale de cette dynamique haussière. Par contre, tant que les cours ici restent sous cette zone, on a potentiellement une configuration qui reste baissière puisque nous aurions cette zone de support ici qui se transformerait en résistance. Naturellement, tout au long de cette semaine, si on venait à casser ici cette zone de points bas proche des 11 930 points, eh bien on invaliderait cette reprise au profit d'une poursuite du mouvement baissier en direction ici des 11 040 points. Passons maintenant aux matières premières avec un pétrole WTI qui continue à évoluer dans une tendance baissière sur cet horizon de temps délit. On a eu un nouveau point bas significatif la semaine dernière qui s'est approché des 80 dollars le baril. On a cassé cette zone des 84 qui était une zone majeure. Suite à cela, on rebondit ici, mais pour l'instant, on reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui implique que la tendance au final reste baissière. Il n'y aurait retournement de tendance qu'en cas de rupture ici de cette zone de points hauts significatifs proche des 97,20 dollars le baril. En attendant, tant que nous sommes sous cette zone et sous cette zone des 93,50, eh bien la tendance reste orientée à la baisse depuis l'inscription de ce nouveau point bas significatif. Sur l'or, nous avons connu un quasi double contact ici sur cette zone des 1675 dollars l'once. Alors on s'en est approché, on n'est pas vraiment venu jusqu'au test, mais lorsque l'on observe ici ce qui s'est passé dernièrement, donc ces derniers mois, sur cette zone des 1675, on constate que c'est un niveau majeur. Nous avons pour l'instant un double contact sur cette zone. Deux solutions désormais s'offrent à nous en ce qui concerne l'observation de l'évolution du métal jaune. C'est un nouveau point bas significatif qui validerait donc l'impulsion baissière, rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite du mouvement. Soit après ces deux contacts ici, eh bien une cassure de cette zone intermédiaire des 1806 dollars l'once, qui nous donnerait un signal de retournement en double bottom sur cet horizon de temps moyen terme. Donc d'un point de vue daily, cette configuration est un peu moins visible, surtout vu la dynamique qui précède ici l'inscription du premier point bas. Mais ce seront des niveaux à surveiller donc lors de ces prochains jours. A noter que toute cassure de la zone des 1675 dollars l'once, eh bien elle viendrait invalider cette possibilité de reprise haussière. Passons maintenant au marché des devises, avec la perte de devises euro-dollar, eh bien qui évoluait globalement sous une zone de résistance intermédiaire proche des 1.0080. Cette zone avait déjà été testée en fin de semaine dernière et la cassure est validée en ce début de semaine, avec donc un signal de retournement sur la tendance court terme qui est bien visible sur la perte de devises euro-dollar, puisqu'on longe désormais la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle est en soutien depuis ici ce contact et avant donc la cassure de la zone de parité. On peut donc espérer un retour ici dans une ancienne zone de range qui se faisait entre cette zone ici des 1.0120 et cette zone horizontale majeure des 1.0360. Attention, un retour ici au-delà des 1.0360 serait un signal important sur une portée moyen terme. Donc on a une dynamique qui est pour l'instant haussière et potentiellement forte donc d'un point de vue court terme, mais qui pour l'instant d'un point de vue moyen terme ne remet pas en cause l'orientation baissière de cette paire de devises. Sur la paire de devises, livre sterling contre de l'art américain. Il faut passer sur un horizon de temps hebdomadaire pour comprendre ce qui est en train de se passer, puisque nous avons ici une zone de support horizontal qui était une zone qui avait été testée durant le début de la crise Covid au mois de mars 2020, qui a été testée récemment. Cette zone de support ici se situe sur un niveau proche des 1.1450. Ce niveau a été testé la semaine dernière et depuis on observe un rebond technique. Donc ce rebond est tout à fait logique. On est en train ici de remonter sur un niveau intermédiaire ici proche des 1.1740, mais globalement la dynamique reste baissière sur cette paire de devises, ceci notamment depuis la rupture ici des 1.1780 qui a validé donc la cassure de la zone majeure des 1.20. Donc un rebond technique ici sur un horizon de temps court terme, mais dans une tendance qui reste orientée à la baisse d'un point de vue moyen terme. Attention, la rupture de ce point bas significatif lors de ces prochains jours serait un signal très important sur un horizon de temps moyen long terme pour cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis enfin on termine avec les crypto-monnaies et ce double contact donc sur cette zone des 18.500 dollars pour un bitcoin. Un bitcoin donc qui est venu par deux fois tester cette zone de support majeure. On oscillait autour de la zone majeure des 20.000 dollars pour un bitcoin avec ici un rebond qui a été poussif, un retour beaucoup plus rapide. On est venu donc par deux fois depuis le début du mois de juillet et bien tester cette zone. Une cassure nous donnait un objectif donc sur des niveaux estimés à 13.515.000 dollars pour un bitcoin. Et donc désormais, suite à ce deuxième contact, on a un deuxième scénario possible. À savoir qu'un dépassement ici de cette zone de point haut intermédiaire proche des 25.300 dollars pour un bitcoin nous donnerait une configuration moyen terme en double bottom. C'est-à-dire que l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 30.000 dollars pour un bitcoin. Donc à surveiller ce niveau ici des 25.300 alors que ces prochains jours, une rupture de la zone des 18.500 dollars pour un bitcoin validerait la perspective de continuité baissière sur un horizon de temps court et moyen terme sur le bitcoin. Et puis sur l'Ethereum, nous sommes dans une configuration qui résiste plutôt bien. Après s'être approché ici de cette zone majeure des 950 dollars pour un bitcoin, on est resté sur la zone psychologique des 1.000. L'Ethereum ici est revenu au-delà des 1.720. La petite phase de consolidation ici n'a rien changé. Il semblerait que l'on veuille revenir encore une fois sur cette zone. Donc clairement, cela contraste avec la précédente phase ici de baisse qui avait amené l'Ethereum sur ces niveaux proches des 1.000 dollars pour un Ethereum. Si les cours persistent à évoluer au-dessus de cette zone des 1.720, on pourrait revenir ici sur ce niveau majeur des 2.665 dollars pour un Ethereum avec une cible intermédiaire sur cette zone de résistance donc des 2.330 dollars pour un Ether. Une dynamique qui semble vouloir se réorienter à la hausse d'un point de vue court terme depuis justement ce rebond ici sur les 1.000 dollars pour un Ether. Ceci serait confirmé par une rupture ici des 2.000 dollars pour un Ethereum. Si cette zone était cassée, eh bien on confirmerait l'orientation haussière de la dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire toujours sur la chaîne youtrading.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501